Au début, la demande c'était de référencer tous les outils en digital RH, ainsi étant un groupe très décentralisé. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain et l'idée c'était d'avoir une vue globale de ces outils. A la base c'était juste un référencement et rapidement on a compris qu'il fallait digitaliser un petit peu ça pour que ça vive, que ce soit pas une photo en instant T, mais quelque chose de plus dynamique, une sorte d'Apple Store en interne en fait, où on puisse trouver des informations sur les outils qui sont utilisés, déployés, avec des commentaires, des likes, et pour partager entre users les expériences en fait. Alors pour s'y prendre, j'avais pour point d'en référence 6 semaines, qui est le temps que le DRH Group nous avait dit qu'il fallait prendre pour pouvoir déployer une application, et ensuite 18 mois d'observation du test en norme. Donc quand je lui ai proposé de faire le Red Chart Digistore, il m'a dit ok, mais dans 6 semaines j'ai une réunion avec des DRH, est-ce que tu peux le présenter dans 6 semaines ? Je lui ai dit ok, et 6 semaines après on a présenté en effet l'application. Donc on est passé par un prestataire extérieur, j'ai créé, il n'y avait pas de cahier des charges, j'ai juste créé une maquette avec, en imaginant ce que pouvait être la plateforme, et avec le prestataire on a développé un peu plus, on est allé un peu plus loin, et ils ont surtout toute la partie design était de leur côté, parce que forcément ma maquette n'était pas très belle, c'est pas mon métier. Et donc on peut dire qu'on a déployé l'outil pour 30 000 euros assez rapidement, aujourd'hui on est dans cette phase d'observation, donc forcément on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites, il y a beaucoup de choses à pousser, il y a des satisfactions également, on est même en train de pivoter sur d'autres sujets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plateforme ne référence pas que les outils de digital RH, mais également on commence à référencer tout type de partenaire RH, c'est une sorte d'annuaire en ligne en fait, de triple advisor des partenaires RH. Donc il y a eu en équipe côté Vinci, il n'y a pas eu au monde, puisqu'il y a eu moi qui ai travaillé avec un prestataire extérieur, et l'ADSI a un moment qui est venu nous aider pour plugger le HR Digistore au réseau Vinci. L'application a été ouverte à 4800 personnes dans le groupe, dans le monde, que ce sont des RH et des préventeurs également, des gens qui occupent de la sécurité. On a envoyé simplement un mail avec un petit teaser de deux minutes pour leur expliquer ce qu'était cette application, le HR Digistore, et il n'y a eu aucun accompagnement dans le fonctionnement de l'application, puisqu'on a essayé de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans nos kits tous les jours. Par exemple, cette plateforme est en mode Wikipédia, c'est-à-dire que c'est ouvert. N'importe qui dans cette communauté peut rentrer de l'information et la supprimer. Moi, je suis administrateur, la seule chose que je peux faire, c'est récupérer des informations qui ont été supprimées par erreur, ce qui n'est jamais arrivé jusque-là. C'est-à-dire qu'on part sur un principe de base, c'est la confiance des utilisateurs. Et aujourd'hui, l'expérience là-dessus prouve qu'on a eu raison de faire ce pari. Mais c'est une première qui a surpris un petit peu. Il y a des gens, par exemple, qui nous ont dit « Est-ce qu'on a le droit de faire ci ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? » On m'a dit « Mais on n'a rien à vous dire, c'est votre outil. Vous en faites ce que vous voulez, nous on observe et on pivotera au fur et à mesure. » Aujourd'hui, on peut dire que l'outil référence environ une centaine d'applications. On référence également une cinquantaine de partenaires en digital RH. Et donc, on commence à rentrer d'autres partenaires RH, comme des coachs, des organismes de formation. Aujourd'hui, le frein principal que je vois, c'est rentrer la data. C'est-à-dire comment est-ce qu'on amène les RH à rentrer la donnée ? Aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Mais bon, ça fait partie de cette phase d'observation. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même des échanges entre RH et de la discussion sur le contenu du HR Digistore. Donc ça, c'est satisfaisant. On voit des likes, on voit des commentaires. Et de temps en temps, ça fait un peu mal, ça pique. Quand c'est des applications qu'on a poussées soi-même et qu'on voit des commentaires plutôt négatifs. Mais au moins, c'est dit et c'est ça le plus important. L'idée, simplement, c'est de relier des utilisateurs des applications RH entre eux. C'est-à-dire, si j'ai une problématique, par exemple en recrutement, mais que je suis perdu face au nombre important de startups RH qu'il y a aujourd'hui, j'aimerais bien avoir dans le groupe d'autres personnes qui me renseignent en me disant « avec cette startup, avec cette solution en digital RH, ça fonctionne, celle-là un peu moins », d'avoir du retour d'expérience. Et c'est ce que permet le HR Digistore aujourd'hui. Ça rapproche les gens. Ça ne va pas au-delà. On n'est pas sur de la formation, sur de l'accompagnement, sur la manière d'utiliser les outils digital RH. Pourquoi ne pas l'ouvrir à d'autres organisations ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on ne se la pose pas trop parce que c'est l'outil dont on a besoin. On a eu des contacts quand même à l'extérieur avec des gens qui étaient intéressés pour la déployer. Pour le moment, ça en est resté là. Mais à voir, après, on peut la montrer à qui le souhaite. Et bien entendu, s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada